Vous êtes 30% à ne pas vous être abonné, alors n'hésitez pas à tout simplement aller voir ma chaîne et surtout à vous abonner, sinon ça va mal aller. Et cliquez sur tout, merci. Ah ça, c'est pour l'âme de Codemaster. Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à tu, non pas F1, mais plutôt jeux vidéo. Il y a de ça, deux semaines, on a eu l'information comme quoi que Codemaster va arrêter de produire les jeux F1. Alors, est-ce une bonne chose ? Est-ce une mauvaise chose ? Des jeux buggés ? Des jeux moins buggés ? Des jeux plus qualitatifs en termes de graphisme ? Tout simplement, on verra ça dans le futur, mais pour le moment, stand by. Alors, pour l'instant, on n'a pas l'information de savoir si la nouvelle enseigne qui remplace Codemaster vont faire tout simplement le 2021, ou alors est-ce qu'ils vont commencer avec la nouvelle réglementation de la F1 en 2022 ? Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire, en fait, Tech2 Interactive, si je ne dis pas de bêtises, mais on va dire Tech2, parce que je suis sûr que c'est Tech2, a racheté Codemaster, donc ça devrait se faire, donc là sur le site de jeuxvideo.com, ça devrait être finalisé pour début 2021. C'est pour ça que je vous dis en stand by, tout simplement, pour savoir quels jeux ils vont faire. Est-ce que ça sera F1 en 2021 ou F1 en 2022 ? Le suspense est à son comble. Alors, Tech2, qu'est-ce que c'est ? Et bien, tout simplement, Tech2, c'est ceux qui ont fait Rockstar, c'est-à-dire, en gros, c'est ceux qui ont tout simplement développé GTA V. Alors, on peut s'attendre du lourd sur les nouveaux jeux F1, mais alors, ce que j'ai envie de voir, c'est de savoir déjà, est-ce que le jeu sera moins buggé déjà de 1, parce que le multijoueur, c'est pas trop trop ça. Et de deux, comment vous expliquer que, j'espère en tout cas que niveau graphisme, il sera un peu plus à la technologie, parce que, bon, en 2020, on peut proposer des jeux méga beaux, que ce soit sur PS5 ou quoi. Et vu que ce jeu est un peu cross-plateforme, c'est-à-dire PlayStation 5, ça va être Xbox One Series X, là, je sais pas quoi. PC aussi, parce que moi, je suis un PCI, tout simplement. J'espère que le jeu sera un peu plus beau graphiquement, mais j'espère qu'il sera pas trop gourmand. Parce que, si à chaque fois, je suis obligé de changer de carte graphique à chaque F1, ça va coûter bonbon. On notera quand même que Codemaster a fait son apparition pour les premiers jeux F1 sur F1 2009, et oula, le gameplay. C'était pas beau à voir. Mais s'en suit l'année 2010, où, tout simplement, l'année 2010, ça a été un très bon jeu. Et pour moi, ça reste l'un des meilleurs jeux de F1 à rétro qui existe par Codemaster. Par contre, j'ai pas testé le F1 2013. J'avoue, j'ai pas testé le F1 2013, c'est le seul jeu qui manque dans la liste. Mais, je pense qu'il est très bien. Mais, c'est vrai que mon jeu préféré en termes rétro de Codemaster reste F1 2010. Mais, c'est vrai qu'F1 2020 a, avec le mot de MyTeam, repoussé un peu les attentes. Et c'est vrai que le jeu F1 2020 est très bien pensé, malgré qu'il soit bugué. On l'a bien vu dans les épisodes de la LFF1 GP, où j'avais des bugs de Safety Car. Et j'en passe. Ah ! Mais n'importe quoi ! Mais Yann, il me dép... Oh, on a le bug. Oh, merde. Putain, on a le bug. Mais non. A noter que Tech2, s'il développe le F1 2021, ou voire même le 2022, il faudra surtout redoubler d'efforts. Et doubler les efforts que Codemaster ont fait sur F1 2020. Parce que pour l'instant, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. On saura un peu plus d'informations cet été, puisque souvent, les jeux F1 de Codemaster sortent cet été. À part s'ils changent la date de sortie, peut-être. Début de saison de F1, ça serait pas mal. Parce que début de saison de F1 IRL, ça serait bien. Puisque toute la communauté F1 demande que les jeux soient sortis quand même avant le début de saison. Mais c'est vrai qu'on peut pas trop le faire. Parce que, comme je devrais le dire, personnellement, les développeurs utilisent leur technique pour développer les voitures. Dans le sens où, ils voient les livrer, ils se disent, ok, on va faire la voiture comme ça. Donc, ils le font sur le jeu, tout simplement. Et à ce moment-là, ils se disent, ok, maintenant, il faut voir la puissance des moteurs. Donc, ils sont obligés d'attendre les essais vers nous, déjà de 1, voir les résultats. Et de 2, avec F1 2020, ils ont mis des micros au niveau du moteur pour que le son moteur sur F1 2020 soit plus jouissif et plus qualitatif que F1 2019. Parce que je vais pas vous mentir, le moteur d'F1 2019, surtout chez Ferrari, c'était nul. Ah, c'était pas bon. Donc, du coup, Tech2, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que, clairement, moi, j'ai hâte de découvrir ça. Et vous, Tech2 Interactive, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est très important. Je risquerai de faire une vidéo découverte sur F1 2021. Sur ce, c'était moi, Benji. J'ai qu'à mon peace. Et à la prochaine. Tchou ! Sous-titrage ST' 501